Dans son livre Comment te dire au revoir, Stéphane Tapie dresse un portrait sincère de son père, Bernard Tapie. L'occasion pour l'aîné du clan d'évoquer les nombreuses dettes laissées par son père à sa mort. La vie de la famille Tapie ne sera plus jamais la même. Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie est décédé à l'âge de 78 ans, après un long combat contre un cancer de l'estomac. Derrière lui, l'ancien homme politique a laissé son épouse, Dominique, et ses quatre enfants. Chacun vit son deuil à sa manière. Et c'est par le biais de l'écriture que son fils est né, Stéphane Tapie, a décidé de mettre des mots sur sa douleur. Le 12 janvier prochain, le livre Comment te dire au revoir écrit par le fils de Bernard Tapie et de Michel Leyec va paraître. Conscient de ne pas être le fils préféré de son père, le chroniqueur raconte dans son ouvrage Les Derniers Instants de Bernard Tapie, comme la rapporte Egalat. On voyait tous qu'il se réveillait de moins en moins, qu'il glissait. Mon père était dans le coma. Il est mort le 3 octobre 2021, au matin, entouré de tous les siens. C'est ce qu'il souhaitait, il ne voulait surtout pas mourir sur un lit d'hôpital et je pense qu'il a eu la plus belle des morts. J'ai vu que la vie était partie à son souffle qui s'est arrêté, à son visage qui s'est apaisé. Pour mon père, la mort a été un soulagement, une libération. Il était prisonnier de son corps, de la douleur, écrit Stéphane Tapie. Bernard Tapie cachait-il de l'argent dans un paradis fiscal ? Bien longtemps avant de mourir, l'ancien patron de l'OM avait pris ses dispositions concernant son héritage. J'ai mis tellement mes gosses que je serais incapable de les déshériter. Nos enfants sont la plus belle chose que la vie nous ait permis d'avoir avec Dominique, racontait-il au point. Pourtant, Bernard Tapie n'a laissé à ses héritiers que des dettes. Plus de 400 millions à rembourser, c'est une somme, affirme Stéphane Tapie, qui a décidé de mettre un terme à une rumeur persistante. Beaucoup d'ailleurs restent persuadés qu'il a planqué de l'argent dans un paradis fiscal. Je vais les décevoir, il n'a rien planqué du tout. Pour la simple et bonne raison, Tapie était convaincu qu'il allait guérir. Tapie n'était pas dans la transmission, il n'était pas un bâtisseur d'empire comme l'ont été Marcel Dassault ou Marcel Boussac, tranche le frère aîné de Sophie Tapie. D'ailleurs, Stéphane Tapie affirme se moquer complètement de n'avoir hérité de rien. C'est paradoxal d'être héritier et de n'hériter de rien. Point, je n'ai jamais été attaché au bien matériel, je ne suis pas intéressé et ça vaut mieux, a-t-il affirmé. Ça a le mérite d'être clair. Sous-titrage ST' 501